bonjour et bienvenue sur automobile propre pour essayer le renault arcana le premier suv coupé de la marque au losange dans sa version rs line ça c'est la finition haut de gamme et avec la motorisation hybride e-tech hybride non rechargeable mais tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube d'automobiles propres et de ne pas oublier de cocher les notifications découvrons de plus près ce nouveau suv coupé donc qui présente vraiment un design très original alors il fait 4 m 57 de long pour 1 m 57 de haut et 1 m 82 de large donc il a un gabarit on va dire qui reste relativement compact il est basé sur le capture et il est fabriqué en corée chez samsung mais la motorisation est produite en france côté mécanique on a un moteur un litre 6 atmosphérique plus un moteur électrique plus un autre petit moteur électrique c'est l'alterno démarreur le tout est associé à une boîte de vitesse à crabeau et à une batterie au lithium-ion de 1,2 kilowattheure de capacité donc c'est la même motorisation que sur la renault clio hybride e-tech donc on a 145 chevaux de puissance cumulé 143 plus exactement au niveau du couple et bien on va avoir 148 newton mètres de couple avec le moteur essence mais on a 205 newton mètres de couple sur le moteur électrique et l'alterno démarreur lui permet d'avoir 50 newton mètres supplémentaires cette finition rs line se caractérise par ses logos sur les flancs ses jantes de 18 pouces donc là on est sur des pneus 215 55 r18 c'est pas des pneus sportifs c'est des pneus plutôt typé confort et vous voyez le bouclier avant qui est également propre à cette finition dite sportive vous voyez que la garde au sol est quand même assez élevé ça reste un suv on est à 200 millimètres on profite également de vitres arrière surteintées et d'un toit noir laqué même chose pour le petit becquet arrière découvrons le coffre qui profite d'un immense aillon c'est l'avantage d'avoir un suv coupé donc on a une très bonne accessibilité et on a 480 litres de volume avec un double fond et ça c'est vraiment bien pour un hybride on en a un petit peu moins que sur la version thermique mais franchement c'est logeable pour toute une famille à l'arrière de l'arcana et bien je suis très bien installé avec mon mètre 77 voyez j'ai assez d'espace aux jambes on a un grand empattement un 2 mètre 72 c'est davantage qu'un capture on est bien assis la banquette est bien dessinée assez incliné en arrière avec des contreportes assez rembourrés ici c'est du rigide mais c'est quand même bien présenté bien fabriqué on a des petites applications en carbone les vitres sont assez larges elles ne descendent pas jusqu'au bout mais on peut quand même mettre son coude à la portière au milieu on a un tunnel de transmission qui est quand même assez gros mais qui n'empêchera pas une troisième personne de truc on a deux prises usb plus une prise 12 volts seul petit bémol on dira la garde au toit voyez mais bon avec mon mètre 77 moi ça passe faudra pas faire un mètre 95 mais ça reste quand même très correct pour un SUV coupé avec cet arcana renault prouve que la qualité perçue a vraiment fait un bond en avance qu'on avait vu avec le remplacement de la dernière clio alors voyez on a une planche de bord bien rembourré on a ses applications façon carbone c'est soigné certes les plastiques sont rigides sur les parties basses mais c'est bien assemblé ça sonne pas creux vous voyez c'est vraiment du bon matériel on a une boîte à gants très profonde pas mal de rangement chargeurs à induction en série tous les branchements qu'il faut les mains libres donc un équipement au top petit accoudoir central assez profond mais réglable et cet écran easy link toujours plutôt bien présenté on a vraiment un bon système multimédia avec une ergonomie bien pensé des applications on peut avoir apple carplay ou android auto l'instrumentation numérique elle aussi est très lisible en couleur on a un volant agréable à prendre en main avec des touches sur les branches donc une ergonomie très bien pensé on est bien mieux installé que dans un peugeot 3008 par exemple et au niveau de la sellerie et bien voyez on a un mélange de cuir suéding qui est très bien réalisé c'est confortable on a des réglages électriques en série je dirais que le seul petit bémol c'est de voir la carrosserie au niveau des portières mais franchement là je suis méchant allez on démarre donc mode drive avec le levier de vitesse qui est propre à cette version hybride et qui est très agréable à manipuler pour passer de la marche avant à la marche arrière ça va très vite c'est plaisant et là voyez j'évolue à faible allure je vais rentrer dans un village donc je vais évoluer autour de 30 à l'heure et là mon arcana va rouler essentiellement en mode électrique selon le constructeur avec ce système d'hybridation le véhicule évolue à 80% en mode tout électrique en ville et en effet voilà je suis en électrique voyez donc c'est très agréable puisque silencieux doux pas d'à-coups au niveau de la transmission c'est là que ça fait toute la différence avec une version thermique avec des rétros très large même si les montants sont assez imposant on voit bien ce qui se passe en diamètre de braquage ils annoncent 11 mètres 2 ce qui est correct surtout pour un véhicule de 4 mètres 60 donc là je vais faire une manoeuvre ici personne hop marche arrière ça va très très vite avec ce levier de vitesse qui est vraiment bien fait donc on n'a qu'une seule caméra de recul sur l'arrière mais on a des capteurs tout autour du véhicule donc c'est un peu comme si on avait une vue à 360 et hop c'est parti je vais mettre le mode break pour renforcer le frein moteur et là voyez vous n'utilisez quasiment plus vos freins ça va pas jusqu'à l'arrêt complet la voiture va continuer de ramper un petit peu oui hop tout doucement mais quelle douceur en ville remarquable allez on va voir ce que ça donne sur route allez on sort d'un village et on se prend une petite départementale pied au plancher les annonces 10 secondes 8 sur le 0 à 100 ce qui n'a rien de sportif un soyons clairs la version 140 chevaux et l'essence mais une seconde de moins et elle sera aussi un peu plus à l'aise dans le série parce qu'elle fait 100 kg de moins là on est à 1435 kg ce qui est certes lourd mais ça reste tout à fait correct surtout pour un suv coupé avec une batterie batterie qui est d'ailleurs plutôt bien placé parce qu'elle est à l'arrière située assez bas et donc ça nuit pas au centre de gravité et le véhicule reste plutôt bien équilibré on a une excellente direction non seulement le volant est agréable à prendre en main mais on a aussi un bon calibrage de la direction et ce qu'il y a de drôle c'est que entre les premiers essais qui ont été effectués en mars et aujourd'hui en juin et bien ils ont modifié le calibrage de l'assistance de direction suite aux critiques de la presse française donc là vous voyez je suis au milieu d'un champ la route est vraiment très dégradé et la suspension travail merveilleusement bien on n'a pas de suspension pilotée c'est une suspension classique avec un essieu de torsion à l'arrière il n'y a rien de plus basique et pourtant et bien c'est extrêmement confortable ça prend pas trop de roulis alors les pneus joue beaucoup on a des pneus au flanc épais on l'avait vu et donc on a un très très bon niveau de confort sans pour autant que le véhicule se vautre en virage ni s'écrase en appuie et je vais profiter d'être tout seul là pour prendre les freins 1 2 3 soleil très très bien on a des disques un peu plus épais sur cette version hybride par rapport à la version thermique pour compenser le surpoids de 100 kg justement mais ça freine toujours aussi bien ça freine fort comme toutes les Renault maintenant on va voir ce que ça donne sur voie rapide petit bout de national alors en charge évidemment on va entendre quand même pas mal le moteur mais une fois régime stabilisé voilà c'est je suis à 110 là ça se calme et c'est quand même très silencieux c'est certes pas aussi silencieux qu'une voiture électrique mais ça reste plus silencieux qu'un diesel par exemple ou même qu'une essence avec un moteur trois cylindres qui va hurler à haut régime donc sur mon modèle d'essai je profite du régulateur de vitesse actif alors c'est une option à 600 euros mais ça vaut le coup en plus c'est un régulateur actif qui marche dans les bouchons donc c'est vraiment très reposant et en matière de consommation il faut tabler sur du 8 litres de moyenne c'est ce que j'ai fait durant mon essai on va dire entre 7 et 8 litres selon le type de conduite maintenant ça peut sembler un petit peu élevé mais ça reste très honnête pour un SUV donc un véhicule surélevé en boîte automatique essence côté tarif on est à 36100 euros sur cette version haut de gamme rs line qui est très bien équipé et les tarifs débutent à 31 200 euros en finition zen donc là c'est vraiment canon surtout si on compare ces tarifs à ceux du Peugeot 3008 son principal rival j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à aller lire l'article sur automobileprop.com et surtout n'oubliez pas de mettre des commentaires à bientôt ciao